Vous vous souvenez, pour ceux de la Côte d'Ivoire, concernant l'élection présidentielle qui est cette année. Premier sujet de prier pour eux, prier que cette élection ne soit pas renvoyée. Vous me suivez, si cette élection, si cette élection ne soit pas renvoyée, ça va faire beaucoup du mal que du bien. Ça c'est un. Dans la première chose, c'est que la population, le peuple ivoirien, ce qui est pris. Vous savez que c'est mon pays aussi là-bas, n'est-ce pas? Le peuple ivoirien doit prier qu'il n'y ait pas de renvoi. Et cette élection présidentielle, lorsqu'il s'est renvoyée, vous allez voir les questions. Et quoi qu'il y a, on va également prier là-bas. Donc écoutez très bien, mon peuple, la Côte d'Ivoire, ensuite, si vous ne priez pas, vous n'aurez pas d'alternance. Vous savez, vous serez un peu d'alternance. Vous ne priez pas d'alternance, car ce système restera. Alors, vous aurez à endurer encore 14 ans. Alors, vous ferez ce qui me regarde comme c'était le Camerou, c'est pas le Camerou, c'est pas le Camerou, frère. Donc, s'il n'y prie pas, parce qu'il veut expliquer de quoi il est question de la cette élection présidentielle, s'il n'y prie pas, il n'y aura pas d'alternance. Ils vont encore endurer ceci pendant 14 ans, jusqu'à ce que la génération dont j'ai vu ce qu'il y a. Car celui, celui-là reconstruire, on s'en dit que c'est pris pas, le système s'il restera, donc ils vont ajouter quelqu'un qui l'ont, qui l'ont choisi eux-mêmes. Le système restera et celui qui vient reconstruire alors un système dans le présent système, avec son nouveau, son nouveau parti à lui. Ce sera une métamorphose, comme dans d'autres pays, où il est un temps, un pays qui était unique et devenait un genre, un genre, un genre, un genre, vous comprennez-nous dans d'autres pays. Vous avez mal, hein? Mais une jeunesse est en vue pour la direction du pays. Une jeunesse est en vue pour la direction du pays. À vous de jouer. Donc, c'est les intérêts, c'est ceux qui décident, qui va gouverner maintenant. Vous voyez que nous avons notre programme ici, là, pour le genou. Ils ont des lèvres, n'est-ce pas? Je vous avais dit que cette programme de réveil, c'est un wall-wide. C'est pas à tout. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, maintenant. Regardez. Écoutez, maintenant, on s'avoue de jouer. Écoutez, maintenant, écoutez. Regardez le prince du Cameroun. Et celui qui fume, le voulez-vous. Vous avez compris ce que j'ai dit là, maintenant? Regardez le prince du Cameroun. Et celui qui fume, le voulez-vous. Alors, vous reviendrez en arrière. Et votre décolonisation sera ajournée. Qui m'entend bien? Qui m'entend bien? Vous entendez, frère? Il pose la question, qui m'entend bien? Vous ne répondez pas. Qui m'entend bien? Frère, tu entends? Attends, tu entends? Tu entends le son. Tu entends le son. Mais quand je dis que tu entends, tu dis que non. Je lui pose la question que tu entends. Il dit non, il n'entend pas. En répondant, il t'entend. Je ne vais pas demander si tu comprends. Qui entend? Voilà. Qui comprend? C'est là où le problème se bat. Voilà. Si les questions de comprendre, c'est une chose. Si les questions d'entendre, à moi, vous soyez sourd. Vous pouvez un gifle ici, maintenant, ça sort pas là-bas. Donc, si vous entendez déjà, c'est bon. Donc, je me rassure seulement que vous en êtes d'entendre. Il y a une jeune génération en vie en Côte d'Iva qui doit prendre la direction du pays. Mais le système qui se trouve là-bas, en est de traiter et préparer. En fait, les dossiers sont cuits. Si ça se passe comme il se doit, sans que les gens n'aient prié pour que la paix et la réconciliation reviennent, ceux-ci vont mettre les lèvres. Celui qui va venir va tourner sa veste et installer son propre système parce que c'est lui qui est au commandement. Ce système va enfanter dans un autre système qui sera compliqué pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez cela ? Mais devant ce système, il se trouve quelqu'un qui fume. Et si vous tournez, vous regardez le prince du Cameroun, le président du Cameroun, vous pouvez regarder une comparaison vis-à-vis, il y a une comparaison vis-à-vis de lui. Est-ce que c'est celui-ci que vous aurez désigné ? Si c'est lui, vous retournez 14 ans en arrière, des années en arrière. Est-ce que c'est difficile, ça ? Et dans ces cas, si vous retournez en arrière, il est en partenariat avec ceux qui ne veulent pas la décolonisation. Donc, la décolonisation est à journée. C'est compliqué, frère. Vous voyez comment je explique les choses clés, non ? Après, tu vas aller dire, qu'est-ce que vous l'avez dit ? Alors que c'est toi qui étais ici. Si vous ne comprenez pas, lève la mer, j'ai pas compris. Voilà. Que fait la prière ? Que fait la solution ? La prière, afin que le Seigneur sanctionne tout ce qui est enversé du sang. Voilà la ligne de conduite. Dans sa justice, que le Seigneur Jésus-Christ s'élève en faveur de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est entre vos mains. Soit vous bougez Dieu afin qu'il bouge en haut chez vous. Soit vous faites comme dans le livre de 1 Samuel chapitre de 7, placer sur nous un roi comme les gens du monde. Il place les produits. Vous avez moi, non ? C'est pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit éclair, n'est-ce pas ? C'est compliqué, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Pour ça, c'est bien. J'ai bien expliqué, n'est-ce pas ? Comment, frère ? Tu veux comprendre quoi ? Là, il peut expliquer. Mais si vous voulez, il peut expliquer. Non, là, c'est compliqué, non, non, c'est bon. Pour si numéro 11. Comme ça, ne sais pas si l'un de vos frères travaille dans les services secrets. C'est ce qu'il a dit ici, aujourd'hui, là. Je vous regarde ici, il nous joue qu'il y a, il voit qu'il y a un indique ici, là. Il est prêché, maintenant, c'est la signification et le jugement de Dieu bien-même. On y va.